... J'ose simplement espérer qu'effectivement qu'il ne s'agit que de timidité. Si c'est de la timidité, ça soigne et on va s'en occuper. Si effectivement il ne s'agit pas de timidité, c'est que le tissu est véritablement affecté. Et auquel cas, les remèdes sont plus compliqués. Il faut vous dire que depuis des années, les courtiers ont pris une très grosse part des achats des chevaux aux ventes de Deauville. Et les entraîneurs ont reculé. Parce que beaucoup d'étrangers ont fait confiance aux courtiers plus qu'aux entraîneurs. Moi, je le déplore. J'aurais voulu simplement demander quel est le rôle exact du département des propriétaires qui est fait à France Gallo. Quelle est cette tenue sur le terrain ? Que fait-il ? Quand le voit-on ? Et où ? Il y a beaucoup de choses à faire. Et les gens de France Gallo essayent de faire les choses. Mais évidemment, leur tâche est terriblement ingrate. Et je vous signale que l'accueil du propriétaire, même si vous vous faites beaucoup d'illusions par France Gallo, est aujourd'hui limite de limite. En France, on a quand même un certain nombre d'étalons français qui sont déconnectés de la réalité commerciale. On ne peut pas oublier qu'il y a 400 étalons qui font la monte en France. Est-ce qu'on n'est pas un peu déconnectés justement de la réalité commerciale des choses ? Que je représente le textile à Bruxelles, le textile européen. Et je pense que vous vous trompez complètement de manière de travailler avec Bruxelles. Je suis un petit peu déçu qu'une question dont tout le monde parlait en privé et en petit comité, personne ne l'aborde alors que là qu'on est en public et que tout le monde pourrait en profiter. L'idée que ça va aller rehausser la qualité de l'état d'un âge en France, c'est vraiment une supercherie. Au syndicat, nous avons 2200 adhérents. Moi, je peux vous dire que j'en vois peut-être 50, 100 qui critiquent les mesures votées. Il y en a 2000 qui trouvent que c'est très bien. Quand on va aux élections, il y a un président qui est élu et que ceux qui ne sont pas contents vont voter pour quelqu'un d'autre, on t'a élu. Donc t'es allé au comité du syndicat défendre le texte que Hubert Honoré a mis des mois à élaborer et Orte a voté pour le nouveau texte, pas pour le texte que nous avions. C'est ça qui a provoqué le problème. Comment voulez-vous que les gens dans les régions, en arrivant le mois précédent, vont voter pour vous ? C'est faux. Quant à Georges, je répète ce que j'ai dit lors de la réunion du comité, je trouve absolument lâche, je suis déjà donné du mot, de quitter le bateau comme ça sur un coup de tête en disant que ce n'est pas notre point de vue, donc on s'en va. Non.